2, 3, 4 2 livres qu'on a beaucoup aimé ici chez Caride et qui partagent un thème qui est évidemment un peu sinistre mais un thème important qui est celui des camps de concentration nazis donc on va commencer par dire un mot sur chacun des deux livres et puis ensuite on va lire des extraits et puis ensuite discuter avec les deux auteurs donc si tu veux nous dire un mot peut-être de Kinder Simmer je vais vous présenter même si je pense que beaucoup de gens la connaissent ici Valentin Gobine qui a démarré en 2002 avec la note sensible je crois et qui depuis a écrit une quinzaine de romans pour la jeunesse et une dizaine de romans on va du tout mettre à 10 maintenant 10 avec celui-ci je crois disons qu'à Kinder Simmer on va s'arrêter à 8 mais le reste c'est un peu pris dans des collections un peu particulières ça marche donc parmi ces quelques titres qu'on peut citer qui touche à mon corps je le tue qui parle de l'exécution d'une feuuseuse d'ange en fait la dernière exécution capitale d'une feuuse d'ange en France Banquise qui se passe au Groenland dans un Groenland de maintenant où les hivers ne sont plus aussi froids et donc qui part un petit peu en déliquescence et donc le presque tout dernier ou tout dernier qui est donc Kinder Simmer qui nous intéresse ce soir et qui parle donc du alors juste pour avant d'en parler j'allais dire que autant il y a des auteurs qui changent de manière de lire en livre autant vous on retrouve des thèmes qui se retrouvent de livre en livre la musique l'intérêt pour l'histoire une approche assez j'allais dire assez frontale assez corporelle du récit et du coup vous appliquez cette manière de faire à Kinder Simmer ce qui donne une approche d'un sujet grave assez radicale voilà donc c'est donc l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui est résistante française et qui est déportée à Ravensbrück le roman démarre dans le prologue la jeune femme est en fait une vieille femme elle raconte son histoire dans des classes et une jeune fille lui pose une question qui l'oblige à se remémorer ce qu'elle est ou ce qu'elle était à ce moment là au moment où elle est rentrée dans les camps ce qui fait qu'on approche en fait la partie camp de concentration en abolissant toute la partie recul historique recul temporel voilà donc l'approche de Kinder Simmer merci beaucoup parce que souvent quand on quand on présente le livre on le présente surtout avec son sujet et pour moi vraiment la démarche est absolument inséparable de l'écriture de ce sujet lui-même c'est-à-dire cette abolition du temps en fait je ne l'aurais pas écrit si je n'avais pas eu en fait cette possibilité qu'offre la fiction donc merci pour ce cadrage immédiat en ce qui concerne nos yeux maudits c'est très différent bien entendu d'abord nos yeux maudits c'est un tome 2 en quelque sorte d'une épopée des républicains espagnols dont le premier tome s'appelle un plat de sang andalou et se passe en Andalousie en fait donc vers la fin de la guerre d'Espagne au moment où l'Andalousie est prise par des franquistes et met en scène un groupe de combattants donc politiques républicains de tous horizons qui mettent en jeu plusieurs nationalités il y a des espagnols mais il y a aussi des italiens d'autres il y a un consul anglais qui n'est pas un combattant mais qui joue un rôle essentiel et je vais essayer en même temps de il en est je vais essayer de ne pas se polluer trop parce que il y a une forme de roman d'aventure dans les deux c'est presque un polar il me semble il y a un côté polar il y a un côté roman d'aventure il y a un côté on en reparlera tout à l'heure mais de choses où on sent aussi de la grande évasion du Storges qui n'est pas si éloigné que ça et donc cette cette équipe donc a quitté l'Andalousie et au début de nos yeux maudits on les retrouve donc en Irlande en spectateur de la seconde guerre mondiale parce que compte tenu de ce qui s'est passé en Espagne ils sont bien entendu terriblement anti-nazis mais ils sont très fâchés également avec les démocraties parlementaires occidentales qui ont un peu laissé tomber l'Espagne comme une chaussette dans leur de leur point de vue mais ils apprennent donc qu'un de leurs compagnons par un ensemble de circonstances est actuellement captif à Motosène donc un camp d'extermination nazi situé en Autriche et se lance dans un projet insensé en septembre 1944 vont décider de faire un raid commando avec leurs moyens d'exiler l'Espagnol en Irlande pour aller le délivrer donc quand vous dites ça vous dites c'est fou et ils vont le faire ils vont partir pour Motosène pour délivrer leur ami et c'est ça que nos yeux maudits racontent donc évidemment le camp joue un rôle absolument central dans ce livre mais une énorme partie de l'action ne se passe pas dans le camp il n'est pas dans le même dans la même approche de microscope que Valentin développe sur Avensbrück on est dedans au quotidien là donc voilà ce que c'est les yeux maudits très bien comme on dit souvent enfin nous on essaye de vous dire un peu sans trop dévoiler ce qu'il y a dans le livre en termes de contenu mais bon le contenu n'est pas très séparable de la façon dont c'est écrit donc c'est je pense que c'est bien d'entendre un peu les auteurs en lire cette partie donc alors si vous voulez se faire un petit problème alors je lis jusqu'à vous parce qu'il est super long moi il n'y a pas de problème je ne suis pas allé au bout mais non en fait ça fait 4 minutes et quelques de lecture je l'ai enregistré chez Actes Sud ça va ? on peut démarrer souvent on dit plus d'une part mais pas c'est terrible sinon on peut démarrer par là c'est une page de moins je sens qu'il est déjà il réduit c'est vous qu'est-ce que je fais ? c'est très bien 4 minutes elle dit mi-avril 44 nous partons pour l'Allemagne on y est ce qui a précédé la résistance l'arrestation freine n'est au fond qu'un prélude le silence dans la classe naît du mot Allemagne qui annonce le récit capital longtemps elle a été reconnaissante de ce silence de cet effacement devant son histoire à elle quand il fallait exhumer les images et les faits du 20 ans de ce silence et de cette immobilité car pas un chuchotement pas un geste dans les rangs de ces garçons et filles de 18 ans comme s'ils savaient que leur voix leur corps si neuf pouvait empêcher la mémoire au début elle a requis tout l'espace depuis Suzanne Langlois a parlé 50 fois 100 fois les phrases se forment sans effort sans douleur et presque sans pensée elle dit le convoi arrive 4 jours plus tard les mots viennent dans l'ordre familier sûr elle a confiance elle voit un papillon derrière la vitre dans les branches de platane elle voit couler la poussière dans la lumière oblique rasant les chevelures elle voit battre le coin d'un planisphère mal scotché elle parle phrase après phrase elle va vers l'histoire folle la mise au monde de l'enfant au camp de concentration vers cette chambre des nourrissons du camp dont son fils est revenu vivant les histoires comme la sienne on les compte sur les doigts de la main c'est aussi pourquoi elle est invitée dans ce lycée l'épreuve singulière dans la tragédie collective et quand elle prononcera le mot Kinderzimmer tout à l'heure un silence plus dense encore tiendra la classe comme un ciment pour l'instant elle est juste descendue du train c'est l'Allemagne et c'est la nuit elle dit nous marchons jusqu'au camp de Ravensbrück une fille lève la main à ce moment du récit ce n'est pas habituel une main levée comme un signal une peau très pâle et dans le sourcil droit un minuscule anneau rouge la main levée déroute Suzanne Langlois le récit bute contre la main une main sur sa bouche et se fragmente la fille demande si Suzanne Langlois avait entendu parler de Ravensbrück en France avant le départ Suzanne Langlois dit j'ai su qu'il y avait des camps c'est tout et dans le train pour l'Allemagne elle connaissait la destination non alors quand avez-vous compris que vous alliez à Ravensbrück ? Suzanne Langlois hésite et puis je ne sais pas de toute façon elle n'aurait pu comprendre qu'elle allait à Ravensbrück quand bien même elle aurait su ce nom il n'aurait évoqué qu'un assemblage de sons guturaux et sourds ça n'aurait eu aucun sens avant d'y être avant de le vivre alors vous ne saviez pas où vous étiez ? Suzanne Langlois sourit hésite et puis non elle ajuste son châle elle essaie de reprendre de convoquer le mot qui doit surgir à ce point du récit les trente garçons et filles de dix-huit ans la fixent attendent et c'est comme une écharde dans les gras de la paume une gêne infime une pointe mauve qui passerait inaperçue si la chair n'était pas si lisse si régulière autour cette question de la fille quand est-ce que j'ai su pour Ravensbrück quand ai-je entendu le mot Ravensbrück pour la première fois personne n'a posé cette question avant il a fallu cette fille à la peau blanche percée d'un anneau rouge elle cherche dans ses images internes de la du planisphère cornée du papillon de la diagonale de lumière un panneau sur la route qui conduit au camp un poteau une inscription frontale ou une voix pour prononcer ce mot Ravensbrück mais rien n'est inscrit nulle part rien n'est dit dans le souvenir le camp est un lieu qui n'a pas de nom elle se rappelle Charlotte Delbow la poète les mots de Charlotte évoquant à Auschwitz un lieu d'avant la géographie dont elle n'a su le nom qu'après y avoir passé deux mois en fait reprend la fille vous ne saviez rien ce jour là vous n'en saviez pas plus sur Ravensbrück alors que nous maintenant et après un silence la femme répond oui peut-être Suzanne Langlois n'en revient pas d'une telle proximité entre une fille de terminale et la jeune femme qu'elle était au seuil du camp à peine plus âgée l'ignorance ce serait l'endroit où se tenir ensemble la fille et elle le lieu commun à 60 ans de distance en vérité la phrase de tout à l'heure nous marchons jusqu'au camp de Ravensbrück est impossible marcher depuis la gare et connaître la destination ça n'a pas existé pour Suzanne Langlois il y eut d'abord cette route parmi les sapins hauts et les villas fleuries parcourues sans savoir et seulement plus tard mais quand une fois le chemin arpenté le nom de Ravensbrück dans les classes et ailleurs depuis 30 ans il a fallu tout dire en bloc tout ce qu'elle sait du camp sans souci de sa chronologie personnelle ce qu'en ont su et dit les autres déportés les révélations du procès de Hambourg en 1947 les travaux d'historiens tout agrégé reconstitués pour transmettre pour combattre la totalité de l'oubli la béance des archives détruites et dans l'urgence à dire l'événement le fouiller l'épuiser complètement avant la mort quelque chose a été oublié quand même elle Suzanne Langlois qui tout au long de la déportation de la maternité au camp a été une ligne de front singulière constamment déplacée entre ignorance et lucidité l'ignorance se découvrant sans cesse de nouveaux champs elles sont imprononçables les phrases habituelles ni nous marchons jusqu'au camp de Ravensbrück à cause du non ignoré ni nous sommes placés en quarantaine ce bloc n'a de fonction qu'aux yeux des prisonnières anciennes ni à 3h30 j'entends la sirène car elle n'a plus de monde impossible de dire il y a une kinderzimmer une chambre des nourrissons elle n'en a rien su avant d'y laisser son enfant un chagrin monte qui est un deuil l'histoire finie n'a plus de commencement possible et même s'il y a des images sûres l'histoire qu'on raconte est toujours celle d'un autre à cause de l'écharde dans l'histoire Suzanne Langlois se tait elle rentre chez elle elle reviendra une autre fois ou pas ça n'est pas décidé oh retrouver Mila qui n'avait pas de mémoire Mila pure présent je ne sais pas si j'ai sensé commentaire beaucoup mieux que moi un extrait de Monsieur Maudit d'accord mais c'est un tout autre ton il faut signaler aussi qu'il y a un mot que vous connaissez peut-être pas mais c'est le mot Späckige parce qu'il s'habille dans les camps et Späckige ça veut dire c'est un terme très péjoratif un terme des SS qu'ils ont employé pour désigner les détenus mais c'est les détenus eux-mêmes qui l'ont réapproprié en quelque sorte et c'est le personnage principal qui après avoir fait ce qu'il a fait pour libérer le détenu italien et espagnol il rédige des rapports comme des bulletins pour ceux qu'ils ont laissé derrière à Dublin et donc juste pour gérer son traumatisme d'avoir vu d'accord donc c'est un rapport qu'il fait en cavale troisième nuit de marche dans la forêt dans l'éclairière on lève la tête pour mesurer la bonne orientation à cette tapisserie d'étoiles brillantes sur son fond d'ébène où se détache la grande ours et Cassiopée Valkyrie de la voûte céleste nous marchons dans des pénombres tamisées ça et là par la lune de l'équinoxe et aucun de nos pas ne se fait entendre sur ce tapis d'aiguille de pin la forêt s'emboîme plus vive qu'il y a deux heures au crépuscule plus complice je ferme mon marche avec Eluterio qui accuse le coup des efforts consentis mais ce terrain doux sous le pied l'aidera à ménager ses couvertures qui freinent depuis toujours aucun bobo à signaler pas d'entorse pas d'ampoule grâce au vinaigre du noix juste quelques égratignures inévitables Eluterio connaît tous les noms latins des arbres et des plantes mais le plus important il s'est distingué les variétés comestibles de champignons des variétés toxiques la musette de Marco s'emplit donc au fur et à mesure de champignons de pignons de pousses de sapins de grenouilles d'escargots et de baies forestières de tout ce qu'il n'a pas mangé depuis 4 ans ce qui n'est pas sans poser de risque pour son organisme accoutumé à un régime de navets de bête-haves de pommes de terre de blettes et de pains noirs le tout servit en quantité infime et aux divers degrés du tourisme comment tant de nourrices on surveille ce qu'ils mangent attentivement suivant les recommandations du tout-bid de Rathmines à Dublin et touchant du bois la chasse continue à l'épargner aucune déshydratation donc aucune perte de force tout va bien c'est étonnant son corps n'est qu'une étage rabougrie d'autre part il est leste sur ses jambes souple vif avec des réflexes rapides hier il a dit qu'il ne sentait qu'un peu fatigué après la trentaine de kilomètres qu'il avait dans les jambes côté moral rêver c'est un peu complexe ces histoires du temps sont dures à digérer pour tout le monde et en suce de cela il n'est pas de réflexion banale qu'on puisse faire devant Marco tout renvoie au camp on lui parle de Yougoslavie de notre objectif il nous raconte les 52 partisans yougoslaves massacrés le 20 avril dernier pour fêter l'anniversaire du Fura trois heures de massacre ininterrompu dans l'allée qui se situe entre le laboratoire photographique et le bloc 20 hommes femmes adolescents dont le sang coulait dans le ralais comme au camp des libellons et le terriot a plaisanté tout à l'heure qu'il mourait de soif et Marco de nous parler de la carrière en été des gars obligés de rester tête nue dans la fournaise aveuglante et qui sont littéralement morts de soif Agua tiens le savais-tu que dans le sabir du camp ça veut dire attention danger que tous les camarades et quelle que soit leur nationalité emploient ce terme maintenant à l'instar des espagnols ou bien hier dans une petite pause un nuage de moineaux est venu se poser brillamment dans les ramages au-dessus de nous rien de plus banal un léger danger de fiant à la limite en parlant plus mais non Marco murmure quelque chose Solena lui demande de répéter parce qu'il n'a pas très bien entendu dans les arcades des volatiles Spatz un moineau en allemand ça se dit Spatz je ne suis pas très fort en flor et faune ça ne m'a jamais intéressé tu le sais bien mais quand même il y en a qui parlent allemand parmi vous et c'est justement Dartman qui lui demande le pourquoi de ce renseignement le numéro 2 de la carrière c'est le S.S. Hans Spatznegger dans notre friche on l'appelle Spatz il aime fumer des cigares mais il aime encore plus les écraser sur les parties génitales des Späckjäger il est tellement fanatique que ses collègues S.S. eux-mêmes l'ont surnommé le nazi c'est marrant hein alors voilà pour le moral en général ça va mais c'est complexe pas pour rien que je me suis glissé vers l'arrière du peloton on n'en parle pas devant aucun rapport avec le sous mais peut-être faut rester alerte ne parler que très très pas mieux encore pas du tout ne communiquer que par signe il y a un cours d'eau plus loin souffle et le terreau j'indique au jeune l'incénie que c'est entendu noter ses grandes randonnées avec sa mère sur leur terre cordouane ses randonnées dans la Zalt Camagout d'accord il connaît la nature mieux que moi petit citadin le nomiant il est plus sensible à ce sol crouillé aux nuances des couleurs sombres toucher de l'écorce de terre et de bouleau fort des renseignements de Marco quand je pense à nos poursuivants maintenant c'est Bachmeyer que je vois en tête menant le bal bien que nous ne l'aient enfin rencontré à l'incarie si tu veux faire peur aux enfants ce n'est plus la peine de raconter le grand méchant boule dans la forêt qui se déguise en ménée pour embobiner ceux qui veulent jeter ensuite dans la four non il suffit de leur décrire le petit méchant de Bachmeyer avec son ronde majeur crochu son bec de lièvre son index tronqué ses yeux bleus aciers qui paralysent de peur ses victimes Bachmeyer qui s'attendrit en voyant jouer les enfants juifs du convoi exceptionnel collondé qui participe à le jeu en tentant à l'influcteur et qui une demi-heure après donne l'ordre de les envoyer tous à la chambre à gaz s'il rappelique Bachmeyer c'est lui que je descendrai en priorité on ne l'enterrera pas on le laissera aux chiens et aux renards aux corbeaux si nos calculs sont bons nous ne sommes pas si loin de Horkogel élévation de 1765 mètres on a déjà fossé compagnie à la vallée de Lenz on a franchi quantité de rivets et de ruches on a emprunté qu'un seul pont le plus noir de la nuit pour franchir la salsa il ne figure nulle part dans la légende des guerriers du roi déjà bon signe un gros nuage gris vient masquer la lune la forêt s'attriste s'affuible de cette arrière funéraire un hibou délétain signale notre passage avant de prendre son envol le sol commence à chuchoter sous le pied comme une petite nappe espiègle nous guidant vers sa demeure un pas de loup on avance en quinconce sur tige marco au centre courbé un peu plus sous les sacs à dos craignant de tomber sur des braconniers qui ont soif ou aussi ou sur des amoureux dans leur petit lit loin de la guerre la lune revient s'élénée sur son char argenté rousse et grise une biche se désaltère au bord d'un ruisseau lève son museau et un silence s'immobilise avant d'étaler au fond des ténèbres silvestres l'eau est fraîche douce et délicieuse pure l'espace l'espace d'un instant je tiens la lune dans le trou de ma main bajo l'eau et l'eau est fraîche l'eau est fraîche l'eau est fraîche sous les eaux se cachent les morts en fait on va évacuer le débat philosophique sur le témoignage sur l'horreur des contre-concentration nazie c'est un débat qui a beaucoup agité aussi bien la littérature que la philosophie pendant 30 ou 40 ans en revanche c'est vrai que sur ce sujet sur cette barbarie il y a eu à la fois un bon nombre de témoignages directs de survivants et puis il y a eu aussi un travail littéraire soit par des survivants eux-mêmes qui se trouvaient être des littérateurs préalablement soit par ensuite des gens qui l'ont utilisé au moment où c'est entré dans votre paysage en fait sachant que vous avez des projets littéraires qui sont complètement différents dans ce que vous avez écrit jusqu'ici comment vous vous êtes dit bon ben voilà j'ai une réalité qui est l'une des plus dures qu'on peut imaginer enfin il n'y en a pas beaucoup qui sont plus horribles c'est quoi mes marges de manœuvre comment je vais utiliser finalement ma latitude littéraire ma capacité à faire autre chose qu'un témoignage ça doit être pareil pour Valentin mais on se trouve avec ce sujet souvent à court de mots parce qu'il n'y a pas de mots qui correspondraient à la réalité de cet univers concentrationnaire quand tu lis les témoignages des survivants des rescapés souvent on trouve l'enfer la bestialité la barbarie et on sait dans les témoignages que ces mots ne leur suffisent pas pour décrire ce qu'ils avaient vécu donc quand tu dis enfer ça ne correspond pas donc les cris il faut chercher on ne peut pas dire c'était l'enfer on peut juste donner les faits et laisser les faits je crois parler pour nous-mêmes la question de la langue elle est vraiment centrale elle est essentielle moi c'est une question qui m'a travaillée deux ans avant que j'ose poser le moindre mot j'ai beau travailler sur l'histoire des femmes la transmission la maternité le langage du corps l'identité on pourrait dire que ça m'amène à ce sujet mais d'abord quand même je dois dire un mot sur le sujet parce que moi je n'ai pas décidé d'écrire sur les camps je trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui est né là-bas et que j'ai pris la mesure de cette réalité qui est terrible qui est en même temps extraordinairement lumineuse aussi et ce qui m'a frappée c'est pas qu'il y ait des femmes qui accouchent à Ravensbrück 130 000 femmes il est normal que statistiquement un certain nombre soit enceinte ce qui est très étonnant et on ne saura jamais pourquoi c'est qu'à un moment donné et c'est pourquoi le mot système concentrationnaire est toujours abusif il n'y a pas de système il n'y a pas de logique il n'y a pas de système pourquoi à un moment donné il y a cet endroit qui n'est pas une nurserie qui n'est pas une pouponnière mais cet endroit qui émerge sans raison la puéricultrice même qui est une jeune femme de 20 ans est incapable de donner l'histoire de la naissance de cet endroit pourquoi à un moment donné plutôt que de tuer ses enfants on les laisse on pourrait dire mourir mais en réalité il y a des femmes qui vont s'emparer de cette permission pour les faire vivre pourquoi ça existe on ne sait pas il est certain qu'en tant que romancière passionnée d'histoire et de cette histoire en particulier je me retrouve avec une matière que j'ai envie de raconter parce qu'elle est peu connue alors en même temps je peux la laisser aux historiens je peux décider de la transmettre à des gens qui vont en faire autre chose qu'un roman simplement justement il y a un rapport à la réalité qui est complexe parce qu'il y a peu de gens pour en parler on est dans un témoignage qui n'est pas du tout celui des camps en général on est dans une particularité du camp qui a été très très peu relatée qui peut en parler aujourd'hui en France deux personnes deux une maman qui est toujours vivante et la puricultrice Marie-Josée Chombard de Love grande résistante qui est toujours vivante elle aussi mais vous pouvez chercher Ravensbrück qui est un cancent d'archives comme Maltemsen donc ce qui n'a pas traversé la mémoire des gens et là on parle de 7 mois dans l'existence du camp on parle de 522 naissances sur 130 000 déportés il n'en reste rien donc la tentation j'allais dire de l'historienne de transmission est là mais la question de la langue est immédiatement posée parce que justement quels sont les moyens du roman et de la littérature pour parler de ça sur la question de la langue c'est vrai que les rescapés eux-mêmes qui pourtant dans la majorité des cas ont choisi la fiction de Sanprin à Postfeld à Kertez sont quand même des gens qui ont réfléchi beaucoup à la question de la langue je pense à Charlotte Delvaux que j'aime profondément et dont les oeuvres ont été rééditées l'année dernière à la faveur du centenaire de sa naissance et qui dit on parle d'indicible mais finalement s'il n'y a pas les mots alors justement il faut les trouver car rien ne doit échapper au langage et je me suis dit c'est très important pour ces gens-là qui ont traversé cette réalité ça l'est encore plus pour moi le moi étant très vaste c'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas connu cette réalité-là la seule façon pour nous d'entrer dans cette réalité c'est la langue c'est le langage il n'y a rien d'autre pour entrer dans cette réalité-là que la langue alors la langue c'est le témoignage au départ mais le témoignage c'est la langue de l'autre comment on fait pour que ça devienne une langue intime comment on fait pour que ça s'ancre en nous et que ça ne soit pas seulement justement le langage de l'autre parce que ça c'est la garantie pour l'oubli on est sûr que ça va s'en aller que ça va se déliter si c'est uniquement la langue de l'autre comment on fait pour que ce soit une langue à nous une langue actuelle une langue vivante et bien après c'est justement je crois que là là le roman la fiction l'art en général a quelque chose à faire de ça c'est comment on fait pour se relier intimement à ces histoires qui nous semblent si lointaines si étrangères dans le temps et dans l'espace et bien c'est une histoire de résistance et moi pour moi l'esprit de résistance c'est fondamental c'est fondamental aujourd'hui enfin je pense que c'est dans votre livre beaucoup ce sont des histoires qui montrent que la possibilité de miracle n'est jamais exclue et qu'elle n'arrive jamais par inadvertance elle arrive par la lutte la lutte de quoi ? la lutte de la collectivité jamais seul on ne peut s'en sortir voilà des femmes qui ont bravé un ordre nazi d'une puissance démentielle et qui a un petit nombre mais en mettant en commun ce qu'elles ont de force de vitalité ont réussi à braver cette menace qui dans quasiment tous les cas réussit ce projet d'anéantissement et de destruction parce qu'on n'est pas dans un camp d'extermination à Ravensbrück d'ailleurs pas à Matausamé non plus c'est un point commun très fort on parle de déportation politique qui est très mal connue mais il n'empêche qu'on a anéanti les gens autrement par le travail par la faim par le désespoir par la solitude et donc ce projet de solidarité il dit aussi des choses très importantes sur nous aujourd'hui c'est là qu'on peut se sentir relié il dit personne n'est programmé pour l'héroïsme personne c'est l'action que nous entreprenons qui fait ou pas de nous un héros ça n'est même pas le résultat c'est l'action c'est le mouvement ça ça dit des choses essentielles alors comment on fait pour traduire ça par la langue puisque c'est notre moyen et je crois que quelque part il y a quand même une optique commune même si on a des projets différents c'est l'idée de rendre ça extrêmement vivace sensible charnel organique immédiat alors l'immédiateté c'est un sacré projet parce que le témoignage c'est le contraire de l'immédiateté c'est raconter l'histoire à partir de la fin et là l'idée au contraire par la littérature et c'était mon projet c'est de restituer la totalité des possibles le possible c'est le pire c'est le meilleur aussi c'est à dire que ces gens ces femmes quand elles arrivent en Allemagne c'est un peu le prologue que je vous ai lu tout à l'heure ne savent rien la figure du nourrisson c'est pas seulement ce que cette femme porte dans son centre c'est elle-même c'est à dire qu'elle n'a ni la langue ni l'image pour comprendre ce qui va se passer elle ne peut pas se projeter dans l'instant qui vient elle n'a pas même la notion du temps le temps du camp c'est pas le temps de la vie normale c'est pas le temps de la vie ordinaire et donc c'est un apprivoisement perpétuel qui est une sorte de conquête du réel une sorte de formation progressive de l'identité constamment remise en question par l'horreur qui est autour c'est un apprentissage qui finalement peut tout à fait être le nôtre et c'est ça moi qui m'intéressait c'était comment leur apprentissage peut devenir le nôtre et bien l'hyper présent le temps présent l'abolition de l'histoire l'abolition du temps c'est finalement défaire tout ce qu'on sait pour revenir à une sorte d'innocence dont seul finalement l'art est capable ça veut pas dire que c'est mieux que le témoignage ça veut dire que les deux à mon sens sont absolument nécessaires et alors moi dans la langue et bien par exemple donc il y avait cette notion d'hyper présent il y a aussi tout un code en fait que j'ai essayé d'instaurer dans le livre parce que toutes les premières occurrences de mots de mots qui sont relatifs au camp que ce soit de l'allemand ou que ce soit autre chose vous en parlez aussi ce sont des mots qui sont matinés de tchèques de polonais de russe ce sont des mots qui sont à chaque fois nouveaux parce que et ça Victor Klemperer en a beaucoup parlé c'est un linguiste allemand juif qui a épousé une aryenne qui a été sauvée par l'arianité de sa femme un linguiste qui a travaillé sur la langue nazie vous connaissez certainement ce livre linguaterie impérie extraordinaire c'est à dire comment le nazisme a détourné sa propre langue la langue allemande a inventé des mots qui n'existaient pas avant vous en avez cité je ne sais pas qui est mais il y a aussi vous avez des mots extraordinaires artfemt par exemple étranger à l'espèce alors vous êtes plus ou moins étranger à l'espèce 20% 30% 35% c'est des mots qui n'existent pas avant puis comment les vrais mots allemands ont été détournés idéologiquement donc l'idée c'était chaque fois qu'un mot arrive qui est un mot du camp on va le coucher en italique parce que ça n'est plus un mot de la langue normale c'est un mot d'une langue étrangère comme un zandopran voilà un traitement spécial normalement on peut s'attendre à des faveurs mais non c'était c'est carrément une extermination comme un gant donc l'idée c'était coucher les mots donc c'est un code que le lecteur il n'y a pas de mode d'emploi mais l'idée c'est différente c'est le lecteur tout ce qui est couché c'est une première occurrence et ça n'a pas de réalité et peu à peu ça se redresse et quand c'est de la langue allemande c'est même écrit en phonétique l'idée étant de rendre étrangère une langue qui peut être familière à certains lecteurs comme elle l'a pu du coup devenir étrangère à ceux qui étaient germanophones elle est redressée petit à petit première, deuxième troisième occurrence l'orthographe reprend aussi sa forme on va dire rigoureuse et tout d'un coup ça a du sens mais c'est ça c'est à dire que le camp lui-même est une langue le camp est une langue tant qu'on n'a pas la langue du camp il n'y a pas de camp il n'y a rien donc vraiment la question de la langue pardon je m'étends mais en fait moi je peux en parler 4 heures parce que ça tombe le sujet c'est le sujet il est possible que par rapport aux questions qu'on avait préparées de toute façon on change l'ordre et qu'on réagisse aussi et vous avez un temps de parole aussi parce que là je pense qu'il a il a beaucoup à rattraper par rapport à moi non mais je dirais la question de suivi pas à la télé aux échecs c'est ce qui m'étonne dans le cas des espagnols c'était justement dans cet univers meurtrier qu'ils ont trouvé parce qu'il y avait parmi eux presque personne qui parlait allemand mais ils l'ont appris avec une rapidité phénoménale il y a l'un des héros tous les résistants que je cite la danse ont des vrais personnages des hommes réels pareil pour les SS on attend de qu'il ferme qu'ils montraient dans les justices pour la déramation ce serait bien pour les ventes on en dort pas mal en liberté mais il y a l'exemple à Mauthausen il y avait une carrière de granit exploitée par une société SS Deutsche Steigendeherzak mais 186 marches vraiment si on était affecté à la carrière ça voulait dire dans la semaine la mort d'épuisement ou de primades ou de telle ou telle atrocité donc l'un de ses résistants à l'espagnol Juan de Diego il figure là-dedans il s'est appris il a appris à lui-même l'espagnol il a monté les marches avec son fardeau en conjuguant des verbes irréguliers allemands afin de pouvoir ensuite entrer dans l'administration parallèle et d'occuper ces postes clés qui voulaient dire que certains détenus pourraient peut-être épargner des pires des commandos et notamment de la carrière mais c'est étonnant s'ils ont fait les espagnols en Maroc-Ausse mais surtout là je suis un peu gâté en tant que sujet parce que grâce notamment à la résistance espagnole ils ont pu conserver les archives tous les registres et bon nombre de photos donc c'est très bien ce qui a permis après mon historien de faire des travaux très péchus pointus sur quel sujet date mon lieu d'origine jour de mort donc on a pratiquement tout un registre presque complet parce qu'il y avait quelques infeclacités aussi de côté allemand de ce qui s'est passé en tant que entrée et sortie du camp donc j'ai pu m'appuyer là-dessus mais le problème c'était en même temps de se dire pour ne pas vous en mire j'avais étudié les oeuvres l'oeuvre de Jorge Sempun dans le cas de Buchemald après Primo Levi évidemment pour Auschwitz et là je me sentais avant d'attaquer Mauthausen à ses cuirassés à glinder contre les horreurs mais une fois que j'ai été le pire des camps de déportation politique Ravensbrück pour les femmes Mauthausen pour les hommes c'était il y avait des moments où j'étais dans ma bibliothèque chez moi où je devais refermer l'ouvrage et sortir de fumer une cigarette parce que je n'avais rien vu de pareil jusque là ni dans Primo Levi ni dans Sempun c'est là où j'ai eu l'idée de sortir quelqu'un du camp ne serait-ce que par ma petite plume en même temps je me suis dit c'est impossible parce que jusque là on croit que ce système est hermétique c'est teutonique c'est teutonique c'est très bien organisé la manie des statistiques de l'organisation de l'efficacité on se croit devant l'impossibilité mais je suis têtue et galoir parce que galoir et je m'étais dit l'idée est fou est folle donc c'est la bonne idée d'écriture et donc à partir de là je me suis dit il doit y avoir une faille quelque part dans ce système parce qu'aucun système créé par l'homme n'est pas parfait parce que l'homme n'est pas parfait le raisonnement était tel donc je me suis lancé dans toutes les avenues d'études les grands des noms le personnel le régime alimentaire la tension c'est infini cette documentaire c'est de faire barbler électrifier où est-ce qu'on s'arrête justement moi j'ai pas fini tu serais d'accord jusqu'au moment où la faille se présente et qui permet de décrire justement une évasion plausible parce que je pouvais pas faire ce qu'il Hollywood avec des hélicoptères qui rappelent que des commandes qui descendent ou des parachutistes il fallait que ce soit par respect pour les décédés de ce temps donc j'étais content d'avoir trouvé la faille qu'on soit sur cette question de l'information mais avant ça j'avais juste une remarque sur ce que disaient enfin tous les deux ce que vous disiez sur cette langue et le fait que d'être confronté avec cette brutalité à cette caricature de la langue allemande qui est le langage SS du quotidien qui est de l'ordre de l'injonction de l'insulte du travestissement de la langue je pensais à une anecdote de Saint-Prince qui racontait que effectivement à Boucherneval dans un milieu où je n'ose pas utiliser trop ces mots-là mais plus cool que les deux camps il a passé à Sanna à un moment donné et effectivement le type de l'armée statistique dit on est au Sanna ici mais il y avait une volonté entre grands germanistes qu'ils étaient enfin Alvax avant sa mort et Maspero de se réciter en fait des poèmes en allemand et en vrai allemand en allemand soutenu pour se vider en fait l'esprit de l'horreur en fait simplement l'engager en fait qui était ce qu'on a lancé toute la journée comme le travestissement de la langue en même temps les gens instruits et érudits c'est pas forcément la population majeure en tout cas de Ravensbrück ça aussi ça me tenait beaucoup à coeur quand on parle de langue si vous me permettez je vais bien lire un petit bout après parce que non mais pour faire entendre cette langue de qui on parle ? on parle de gens ordinaires le problème c'est que qui a écrit sur Ravensbrück ? on peut certainement développer cette problématique pour les camps d'hommes aussi c'est des gens qui avaient déjà la parole c'est des gens instruits c'est des gens c'est des sociologues c'est des gens qui ont fait des études d'histoire c'est des gens qui viennent de milieux éduqués bourgeois et heureusement heureusement qu'ils ont eu cette éducation qui peut-être a rendu la parole plus facile à l'exception notable de Charlotte Delgaux mais voilà on a des gens qui vont être on parle d'indicibilité il est probable qu'à l'époque ce soit plus de l'inaudibilité mais en tout cas on a des gens qui ont déjà un rapport au langage qui va faciliter certainement le récit ceci dit voilà ce qu'on trouve à Ravensbrück c'est aussi la femme du type qu'on n'a pas trouvé sa soeur sa mère la nana qui va passer trois messages pendant les quatre ans de guerre mais qui va quand même se faire attraper et qui du coup sans être une militante curassée appartenant à un réseau de l'hobie va se trouver de la même façon que d'autres justement militants très très politisés certainement beaucoup plus armés parce qu'ils savent aussi pourquoi ils sont là et donc on a on a dans parmi ces gens là des gens qui qui ne comprendront jamais l'allemand qui ne peuvent pas qui ne savent pas ce que c'est qu'une langue étrangère et qui se retrouvent avec leur force finalement c'est la force du quotidien c'est les images qui vont revenir qui vont être convoquées c'est la recette du lapin chasseur c'est la poésie apprise dans CM2 c'est ça qui va servir de socle de résistance parce que finalement c'est quoi qui permet de tenir c'est pas des choses spectaculaires c'est le contraire c'est la vie ordinaire c'est la convocation c'est la convocation des choses très simples que le camp a laissé de côté si ça ne vous ennuie pas je viens pour te donner parce que moi j'ai tenu à faire un coeur de femme chez moi il n'y a pas de Germaine Thillon il n'y a pas de Geneviève de Gaulle pourtant c'est bien elle qui m'ont appris tout ce que je sais de Ravensbrück mais ce n'est pas elle dont j'ai voulu parler parce que c'est elle on les a déjà entendues c'est les autres moi la dame que je suis allée interviewer qui est toujours vivante qui est accouchée là-bas c'est une paysanne qui a caché trois types qui étaient à côté de chez elle et en fait c'était des paysans qui ne pouvaient pas laisser la ferme parce que sinon elle allait péricliter elle les a cachées dans sa cave et évidemment elle s'est fait attraper voilà comment elle il y a des gens comme ça donc ces gens-là c'est des gens qui vont parler autrement oui j'aurais dû le mentionner au début David Thomas est égal ou mais effectivement écrit directement en français ce ne sont pas des traductions ou des auto-traductions c'est vraiment qu'il attend en français et je vis également en France ça s'entend au rythme non c'est pas là je croyais que c'était ça c'est un peu vous pouvez peut-être nous dire quelque chose là-dessus parce que conceptuellement est-ce que vous êtes français parce que là vous êtes français je crois pas non je suis sentimentalement galois grand francophile depuis l'âge de 12 ans grand hispanophile italophile j'aime tout le monde non si j'écris en français c'est que au départ normalement c'est normal j'écrivais en anglais mais étant fils d'ouvrier ces portes m'étaient interdites en tant que romancier en Angleterre j'ai grandi parce que là c'est le monopole des écoles privées il y a minimum 80% des romanciers publiés qui ont connu une scolarité privée si on vient de l'autre côté du lit les males ont bouché que moi elles ont bouché on a eu aucune chance sauf dans le domaine du polar parce que le polar ça prête des bas fonds de la société et eux ne savent rien je suis revenu en France pour tenter ma chance ici il y a l'écrivain écossais James Thelm c'est le cas je publie David mais je publie aussi B.S. Johnson qui était un anglais issu de la classe ouvrière et qui a dû être constamment en lutte contre l'establishment et ce qu'il dit là est une véritable réalité jusqu'en France vous croyez il y a plus ça n'a rien à voir la preuve c'est que ça a étonné il y a un système ça en France il y a un système d'une bourgeoisie qui a très très longtemps été fermée sur elle-même et qui s'auto-alimente pour parfois donner des livres qui sont absolument indigents mais qui sont quand même de toute manière publiés et donc lorsqu'on a des gens qui portent une parole qui est celle de la classe ouvrière ça n'arrive pas elle n'arrive pas elle n'arrive pas à émerger ou alors très très rarement bon il y a quelques cas mais si vous regardez bien l'histoire de la de la littérature anglaise sur le XXe siècle je peux dire que ça peut se coter sur les doigts de ces deux mains donc vous n'écrivez pas en anglais je me suis remis j'ai récidivé tout récemment mais j'avais écrit une satire et une comédie d'abord en français puis je les ai retravaillées en anglais mais en angleterre je n'ai aucune chance de le faire éditer ça c'est sûr je n'ai longtemps à le comprendre parce que mon premier roman a été édité en Irlande en langue anglaise très bien reçu par la critique irlandaise côté angleterre silence radio totale alors que quand le premier est sorti avec Pascal on a eu quand même une certaine visibilité au plan national oui alors que ça ne se produira jamais en angleterre c'est la lutte des classes faire trouver les petits dans votre sens en plus moi j'aime bien faire entendre justement les voix qu'on n'entend pas moi pendant l'appel je regarde les étoiles je les relis comme les points d'un dessin magique ça fait des formes je vois le chat je vois les chevaux je vois le lion moi je pense aux recettes les sucrées surtout moi je dis des poèmes moi rien j'essaie de pas penser moi aussi je suis dans les recettes de cuisine le lapin chasseur tiens et une bonne purée écrasée au beurre ou le Paris-Brest avec crème et noisette moi je fixe le ciel les couleurs j'ai jamais vu de lever de soleil pareil moi non plus il est beau le ciel ici c'est triste moi je chante dans ma tête moi je pense à ma fille je voudrais retrouver sa voix j'essaie de m'en empêcher mais je peux pas tais-toi moi j'ai trop mal je pense à ne pas tomber tombe pas tombe pas je rejette moi je révise l'allemand ce que j'ai appris la veille avec Marianne moi j'écoute il y a des oiseaux en ce moment je sais pas quels oiseaux mais c'est joli à entendre moi ça dépend je décide pas des fois j'ai des pensées douces je pense à quand je vais retrouver mes enfants et mon mari tout ça des fois la même pensée me poignarde les américains vont débarquer on le sait c'est une question de jour et ta soeur on les a vu les bombes on les entend pas loin les russes avancent c'est sûr et ta mère elle fait du trapèze moi je ferme un peu les yeux j'essaie de sentir des choses l'air frais le soleil qui chauffe tiède comme chez moi dans le berry moi j'ai peur de chier ma diarrhée je serre les sphincters moi je fais des équations et aussi une entrecôte bien saignante et des frites croustillantes et de la moutarde forte des fraises chantilly des oeufs cocottes vos gueules oh merde ça me fout des crampes tu mets du vinaigre dans les oeufs cocottes ? ma mère est malade enfin était je sais pas maintenant pendant l'appel je pense à ma mère je prie qu'elle m'attende tu prie qui ? bah moi aussi je prie et toi Lisette ? moi je me vois rentrer par le train à Paris Gare de l'Est retrouver les camarades l'usine voilà tu rêves ? moi j'aimerais bien croire en Dieu les boches sont foutues de toute façon un jour ou l'autre et toi Mila ? moi dit Mila je code comme je faisais avant des messages codés en partition de musique tu codes quoi ? tout ce que je vois des fleurs arbres prisonnières ce que je sens ce que j'entends parfois des paroles de chansons un poulet basquets avec des poivrons fondants et du cidre oh du cidre Mila ça ferait quoi ? du cidre avec tes codes do sol mi bémol sol dièse ré sol dièse mi bémol fa mi ce matin une coccinelle s'est posée sur mon épaule presque toute la durée de la pelle et hop asphyxée asphyxée par les fumées du crématoire une coccinelle Mila ré 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 sol dièse do dièse mi si si mi voilà ok vous avez parlé très tôt tout à l'heure de résistance vous avez choisi tous les deux pour vos héros dans les camps de prendre des résistants alors effectivement au quotidien ou un peu moins ce soit s'imposer tout de suite c'était évident pour vous ou pas ? moi je c'est un camp de déportation politique ça peut pas être autre chose que des résistants donc il y a résistants et résistants bien entendu il y a des gens qui sont leur nom restera dans l'histoire et puis il y a tous les autres la grande cohorte des gens qui ont fait ce qu'ils ont pu et qui ma foi étaient quand même pas si nombreux par rapport aux autres ils méritent bien une petite stèle aussi d'accord on m'empêche que la résistance je ne sais pas pour Malkhausen ce n'était pas une fatalité parce qu'au départ le camp a été ouvert en 38 les espagnols sont arrivés en 40 mais entre temps il y a eu des détenus certaines politiques polonais tchèques allemands et autrichiens dont des allemands et autrichiens communistes qui ont refusé de monter un réseau de résistance et ce n'est qu'avec l'arrivée des espagnols aguerris par leur guerre civile qu'ils ont su forger un réseau de résistance mais au début les allemands ou les autrichiens certains tchèques leur ont dit mais vous êtes fous là c'est trop dangereux on ne peut pas mais ces gens qui étaient de la classe ouvrière donc ils étaient plus résistants physiquement aussi déjà aux travaux durs labeurs qui leur ont été imposés ils ont ils avaient déjà cette expérience parce que la guerre civile s'étend peut-être demain aussi c'est-à-dire envers on est antifasciste donc on résiste c'est admirable et les espagnols du camp parce qu'au départ il y avait quelques chamarilleries entre communistes et anarchistes très espagnols mais au bout d'un moment vu la réalité qui était devant eux ils ont dit on oublie tout de nos différences et puis on les a ceci dit je pense que Mauthausen est un camp qui est beaucoup plus politisé que Ravensbrück parce que quand on parle de résistance forcément ce sont des déportés politiques elles sont des résistantes à la base petites moyennes grandes résistantes mais sur place en revanche il y a moins cette organisation-là politique parce que d'abord c'est vrai que Mauthausen et Buchenwald il y a beaucoup d'Espagnols ce n'est pas le cas il n'y a pas cette résistance très très ancienne à Ravensbrück puis par ailleurs Ravensbrück c'est aussi un camp où il va y avoir beaucoup de juifs à partir de 1944 puisque je ne sais pas je ne connais pas Mauthausen mais à partir du moment où l'armée soviétique va libérer les pays d'Europe de l'Est toutes les femmes d'Auschwitz y compris vont entamer des grandes marches qui vont les mener jusqu'à Ravensbrück où le camp va être dans un état de surpopulation absolument ahuristique c'est un chaos total dans les derniers mois Ravensbrück et il n'y a vraiment il n'y a pas cette organisation là il y a le bloc 32 qui est un peu à part le bloc 32 c'est justement celui de Tillon de Gaulle de Gaulle c'est ce qu'on a appelé les NN Narsum Neimbel donc Nuez Brouillard ce qui était cousu sur leur manche mais elles n'ont compris ce que ça voulait dire qu'à la fin 1944 comme quoi vous voyez on est toujours en avance sur ce qu'elles ont vraiment traversé mais en dehors du bloc 32 on n'a pas vraiment une résistance organisée comme ça mais de la même façon que Mottausen Ravensbrück est un camp qui préexiste à la guerre c'est un camp de rééducation pour les femmes au départ vraiment exemplaire un camp très très dur l'idée c'est de rééduquer des détenus de droit commun des criminels c'est comme Choulon rééducation c'est ça et finalement et ces femmes qui sont des détenus de droit commun au départ donc des meurtrières des criminels sont celles qui vont former le premier encadrement du camp ce qui explique aussi la créauté avec laquelle sont traités en grande partie les déportés mais on va retrouver aussi des gens qui ont été attrapés dans les camps stalinien puisqu'on a Margaret Buber Neumann qui est cette femme qui va sortir des camps stalinien pour entrer à Ravensbrück et qui va passer 7 ans 8 ans de sa vie en camp c'est une espèce de miraculée extraordinaire militante communiste qui va passer d'une prison à l'autre allemande militante de communiste allemande qui va d'abord être punie en Union soviétique puis comme l'armée va ramasser sur son passage un certain nombre de prisonniers va être délivré pour en fait être amené à Ravensbrück voilà ceci dit la grande majorité de ces femmes en plus ne sont pas héroïques au sens où c'est ce que dit Primo Levi la majorité va se laisser aller va être atteinte d'une dépression épouvantable ce qu'on appelle les musulmans ou les schmuckstuck à Ravensbrück c'est ironiquement une des déformations de la langue schmuckstuck ça veut dire pièce d'orfèvroï c'est pour dessiner ces femmes qui renoncent en fait à vivre et qui se laissent aller complètement qui sont rangées de vermines et de maladies c'est plutôt ça la population de Ravensbrück c'est pas une population héroïque c'est une population humaine c'est à dire comme disait Charles Delbault le plus dur c'est de vivre c'est pas de mourir mais de vivre ce que je trouve fascinant dans les deux cas vous l'avez mentionné en fait tout à l'heure c'est que justement enfin ceux qui sont qui vont s'en sortir y compris avec la part accidentelle qui a donné la part de hasard mais ceux qui ont quand même aidé un peu le hasard vous montrez bien et pourtant en partant de prémices très différentes que c'est quand même dans le collectif que ça se situe parce que d'un côté on a quand même des gens extrêmement professionnellement politisés parce que c'est des militants de longue date parce que c'est des gens qui ont été des combattants ils ont pas juste porté trois lettres ils ont fait une guerre civile enfin c'est des pros de ça et ils savent probablement plus à quoi est-ce qu'ils s'attendent même si on pourra y revenir l'information est quand même toujours très très parcellère comme même pour des réseaux organisés mais ce que je trouve fascinant c'est la façon dont ces états parce que ces choses pour survivre on va les chercher chez l'autre en fait parce que si on se soucie que de soi ça ne suffit pas il n'y a pas de moteur pour sauver soi en fait c'est parce qu'il faut sauver un collègue un ami une voisine de lit un enfant bien entendu et je trouve ça que vous le montrez pourtant d'une façon extrêmement puissante que c'est vraiment une question de collectif ce qui échappe parfois aux historiens qui ne rendent pas de l'humain et de vraiment personnel c'est c'est la dimension psychologique parce que on se sent bien on est dans un régime alimentaire catastrophique c'est tout le monde qui meurt de temps 200 calories par jour en moyenne à rappel de l'eau donc ça c'est primordial les naissations les hommes les femmes le squelette mais quand il y a un événement qui remonte le moral ça a un effet presque transcendental pour l'organisme biologique physique et les espagnols ils ont compris l'importance du psychologique c'est pour ça que même je le mets dans nos yeux maudits ils ont réussi et c'est tellement incroyable parce que tout ce que je mets de ma fiction je fais exprès de l'écrire en deçà des faits réels parce que les faits réels sont encore plus inimaginables et farfelus que ma petite fiction à moi mais les espagnols ils ont réussi à monter une corrida dans un camp de concentration pour remonter le moral à tout le monde et donc une semaine après c'est tout le monde qui en parle tout le monde à la pêche on s'est vraiment foutu de la gueule des allemands sans qu'ils s'en aperçoivent donc ça ce côté là a été primordial et les espagnols ont très vite saisi la mentalité la dynamique psychologique de l'endroit et ces petites choses là qui font toute la différence mais j'ai parlé c'est la petite fille d'un d'un détenu de Mauthausen à l'époque justement on a reçu un convoi de femmes je ne sais pas si c'était de Ravensbrück parce que manque de vol pour les espagnols encore dernier quand elle est libérée Mauthausen c'est à peu près concomitant d'ailleurs c'est avril 45 le 5 mai ah oui c'est ça 25 avril le Ravensbrück mais cette femme lui a expliqué qu'à l'arrivée que dans son chalit auquel elle était affectée il y avait en moitié de pain qui avait été laissé par un résistant français et c'était ce en moitié de pain c'est pas grand chose mais ça veut dire toute la différence entre ce jour-là la vie à la mort mais plus important encore c'est que il y avait quelqu'un qui pensait à elle et ça lui a fait beaucoup plus de bien que ça de vous de pas moi ce qui me frappe beaucoup et ça va dans votre sens c'est le changement d'échelle c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le spectaculaire ce qui définit la frontière entre la vie et la mort sont vraiment des choses infimes dans la Kinder Timmer très vite il va y avoir une rupture entre deux de filiation directe on n'est plus dans les mères qui s'occupent de leurs enfants ce sont des mères qui s'occupent d'enfants les mères vont mourir les enfants vont mourir tout d'un coup on n'est plus dans le droit fil du sang on est dans vraiment l'idée de maintenir la vie et donc ça veut dire qu'une femme va risquer sa vie pour aller chercher un morceau de fil à l'atelier de couture dans lequel on recycle les uniformes allemands et ce fil va servir à quoi ? à raccommoder le vêtement d'un nourrisson qui va du coup avoir une chemise fermée au lieu d'avoir une chemise ouverte il n'a qu'un vêtement il fait moins 30 dehors et avec cette chemise fermée provisoirement il va peut-être vivre 5 minutes de plus une autre va aussi risquer sa vie pour ramener du commando de charbon là où travaillent les bûcherons un morceau de charbon qui va faire fonctionner le poil 10 minutes de plus 10 minutes de plus on va augmenter la température de la pièce d'un degré d'un degré et demi ce degré et demi là va décider de la prolongation de la vie de quelques minutes de quelques enfants et il y en a une autre qui va aussi risquer sa vie pour aller dans la pièce du chirurgien qui fait des expériences médicales pour dérober un gant de plastique dont on va couper les doigts avec lequel on va faire 5 tétines parce que les enfants n'ont même pas la force de téter ils ont une espérance de vie de 3 mois maximum on est vraiment dans c'est vraiment la résistance la plus nue qui soit mais voilà comment des choses minuscules minuscules engagent la vie entière de ces gens de ces femmes et l'idée finalement c'est même plus l'individu c'est même plus ce bébé cette femme c'est la vie c'est vraiment une espèce de chaîne comme ça qui dans notre confort actuel est en effet très difficile à imaginer on parle vraiment d'actes minuscules qui moi m'a bouleversée parce que voilà la vie ça tient à des actes invisibles à l'oeil nu pour nous là aujourd'hui et c'est très peu de choses et pourtant 30 bébés sur ces 522 sont sortis vivants quand je dis ça dans les lycées les gamins s'effondrent oh madame 30 sur 522 c'est affreux c'est miraculeux c'est extraordinaire dans une situation pareille il n'y a pas à manger il n'y a pas de médicaments il n'y a pas de vêtements il fait moins 30 c'est complètement fou c'est complètement ahurissant et ça ça voilà mais ça encore une fois j'aimerais tellement qu'on arrive à puiser aussi des enseignements pour maintenant c'est ça qui me semble vraiment fondamental quoi c'est de l'histoire mais l'histoire ça sert que si c'est vivant sinon la mémoire tout seule ça sert à rien quoi il faut la manger l'absorber en faire quelque chose on m'approche doucement du temps imparti si ça ne vous embête pas parce que ça va exactement dans le sens de ce que disait l'antime je voudrais dire un très court extrait de nos yeux maudits parce que c'est sur cette question de la bascule entre le moment où aussi gonflé soit-on de courage idéologique de courage extérieur il y a un moment où ça tient très peu de choses et c'est donc comme on l'a spoilé tout à l'heure on sait qu'il en est sorti mais enfin c'est pas parce qu'il est sorti du camp qu'il est sorti d'affaires ils sont quand même en Autriche en septembre 44 au milieu des armées nazies donc est-ce qu'ils vont vraiment s'en sortir ça je vous le dirai pas mais donc à un moment ça ne va pas me demanda Soléna non ça ne va pas la trouille je n'y arriverai pas mais si il est comme à Guen devant le Danube plaisante Dartman c'est une très grande aide ça Dartman merci ils ne m'écoutent pas ils n'entendent pas ma peur ne savent pas que ce fleuve va m'emporter à coup sûr ma paralysie les indiffère elle est sans fondement car je n'ai jamais chialé avant quand il était question de l'amour alors pourquoi commencer maintenant parce qu'elle est là bordel elle est là et il n'y a que moi qu'elle menace moi le plus faible Dartman ne me voit pas il passe la branche de peintre à travers les bretelles de sac à dos comme prévu étire la pelote de ficelle fait des nœuds Soléna montre aux autres comment gonfler les vessies de porc que j'ai moi-même acheté chez le boucher du Gatch de Dorset Street mais à leurs yeux je suis devenu invisible au mieux un détail passager parce que bien sûr que j'y arriverai parce qu'il n'y a pas de quoi s'en faire parce que c'est facile enfin facile pour eux qui nagent bien je suis seul à savoir que ces eaux sont trop fortes pour moi que je serai pris dans le courant asphyxié poussé vers le fond encore et encore et je me débattrai mais ce sera en vain je paniquerai comme toujours étouffé et serai balayé comme un fétu de paille les poumons plombés inondés par un fleuve autrichien noyé non sérieux je n'y arriverai pas vous avez vu ce courant Soléna me passe une vessie gonflée que j'enfonde machinalement dans un sac à dos en attendant une réaction elle me tourne le dos s'occupe d'une autre vessie celle qui va se charger de Marco qui nage quand même mieux que moi ils se disent que je vais surmonter ma peur qu'on ne peut pas changer de plan maintenant pour une simple histoire de trouille non j'emprunterai le pont tout seul j'emprunterai le pont tu ne peux pas emprunter le pont dit Hartman comme à un enfant allez ça ira tu verras dit Soléna lamentable de vin je crois qu'il a vraiment peur là dit Marco je sais ce que tu ressens me dit Alotario oui quand j'étais au bord de la carrière de Motosen dit-il à peine avais-je vu le fond que ça m'a fait comme un immense aimant et tu m'as attrapé à mon tour maintenant à ton tour oui accroche-toi à Moyan avant enfin je ne voulais pas faire le fanfaron mais si ça te rassure de savoir j'ai bien une fois traversé le Godal-Kivir à la nage le Godal-Kivir c'est un Hartman et voilà accroche-toi à Alotario dit Marco très magnifique il y a cette solidarité qui naît de très peu de choses de petits moments en fait et qui surgit au moment nécessaire comme on disait tout à l'heure le fait qu'avec la différence entre la vie et la mort se joue à des choses vraiment infimes et c'est une des choses les plus terrifiantes dans ces livres savoir que ça tient à si peu c'est terrifiant mais en même temps justement c'est formidable c'est ça on peut faire c'est un très long débat moi je le crois pas en tout cas je crois pas que la barbarie existe par nature oui ça c'est mais c'est une croyance c'est à dire que d'ailleurs je ne peux pas le croire parce que sinon on n'a plus foi en l'homme si on n'a plus foi on n'a plus foi en quoi si je crois que ça se produit la barbarie c'est une production c'est une production humaine mais c'est produit d'une histoire on peut lire on peut lire différents bouquins on peut lire les bienveillantes et on ne sait pas très bien d'où viennent les choses mais c'est ce que j'allais dire on peut lire la mort et mon métier mais là vous voyez c'est fascinant la mort et mon métier parce que donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas le bouquin c'est la biographie romancée mais au plus près de ce qu'on sait à l'époque de Heuss qui est le directeur d'Auschwitz par Robert Merle qui l'a écrit juste après la guerre c'est vraiment un aveu aussi de l'impossibilité de croire aux montres parce que si on croit aux monstres on ne peut plus vivre ensemble si les monstres existent et qu'on ne peut rien contre eux on ne peut plus vivre ensemble alors il écrit une biographie dans laquelle finalement il reprogramme l'enfance de cet homme aussi par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie qui est terrible il lui donne une enfance un peu à la haine et que l'idée c'est le ruban blanc ce gamin a beaucoup souffert mais c'est probablement vrai mais il tire un fil à partir de cette enfance douloureuse pour expliquer comment il est devenu d'une insensibilité totale comment il peut devenir le directeur d'Auschwitz alors j'avoue que je vois bien le fil je vois bien qu'il y a un choix il y a un choix de Robert Merle mais j'ai envie d'être d'accord avec lui parce que je trouverais tellement insupportable l'idée que les monstres existent par nature je trouverais ça tellement invivable que je veux croire que c'est une production je veux croire que c'est une production je ne sais pas je n'ai pas de réponse à la question tu as un bouquin de ta raison avertée sur la vie de sa vie je n'ai pas dû lire ou en fait quelqu'un qui est tout à fait quelconque devient un violeur devient un violeur oui c'est facile à dire que l'occasion fait le larron mais dans le cas du personnel SS il faut se souvenir que la plupart étaient des moins que rien des personnes tout à fait banales qui étaient en vertu de leur capacité de haïr ou est d'organiser bien étaient projetées au sommet de la société nazie mais ce n'est pas vrai de toute la sociologie nazie si on regarde les indes groupes par exemple la plupart étaient des gens très érudits des docteurs il y a même le docteur docteur on a vu sur Arte c'est fascinant mais ce qui veut bien dire que ce n'est pas une histoire d'intelligence c'est une histoire d'humanité de sensibilité comment ont été élevés ces enfants-là peut-être dans la culture mais dans l'humanité je ne sais pas il y a un roman que je trouve très intéressant d'Irvin Yalom Irvin D. Yalom c'est The Spinoza Case je ne sais pas comment ça a été traduit l'affaire Spinoza ou le cas Spinoza alors Yalom l'auteur est un psychiatre qui a beaucoup travaillé dans le cadre de l'école de Palo Alto donc tout ce qui est thérapie systémique dans le signage de Bateson et de Vatslanic je ne sais pas si vous connaissez et donc Yalom à la fin de sa carrière après avoir beaucoup écrit sur ces questions de thérapie a écrit des romans et notamment le dernier roman qu'il a écrit qui est maintenant traduit en français alors celui-ci n'est pas écrit du tout de la même manière que les précédents dans la mesure où il y a un chapitre qui concerne la vie de Spinoza et un qui concerne la vie d'un nazi Rosenberg qui est un type qui est un raté et qui est chargé et qui est chargé de rechercher des archives de Spinoza et en fait il y a cette fascination pour Spinoza et donc les choses sont entremêlées et ce que fait très très bien Yalom c'est à la fois d'essayer de faire comprendre le fonctionnement de la machine nazie avec la fascination pour un philosophe qui lui-même a été en but à une barbarie à une extermination parce qu'on n'était pas voilà donc voilà donc en fait ça fait écho à ça pour moi au fond de toute façon je pense que le débat il est éternel il reste ouvert c'est tellement incompréhensible en effet si on avait la réponse ça serait vachement rassurant ça serait super rassurant au sujet du nombre de docteurs qui avaient leur doctorat c'est et on a parlé du simple hasard il y a le cas de deux juifs je crois à Bukenwald qui avaient pu survivre à l'épreuve uniquement parce que c'était des uns et des autres et il y avait des deux je crois SS qui voulaient avoir leur PhD leur thèse et donc ils ont bossé avec eux les deux juste pour écrire leur thèse donc ils étaient à l'abri c'est plutôt des petites choses qui aurait pu penser ça même le Bachnaya que je cite là qui était le numéro 3 et c'était un homme et c'était un homme esselé probablement smithophrène alcoolique et tenu à l'écart par ses collègues parce que il avait des origines gitane un SS gitane si j'avais inventé ça moi même je n'aurais pas cru mais c'est c'est vrai c'est bien documenté et avant 42 mais sur les sur les trois dernières années la pureté raciale des SS c'est bien en plus il y avait un chien qu'il appelait Lord un nom anglais en temps de guerre contre l'ennemi anglais c'est pas très patriotique mais ça ne s'annonce pas j'aurais une question à poser à Valentin Gobi est-ce qu'il y a dans votre livre des dialogues avec les SS ou est-ce que c'est uniquement la parole des femmes c'est-à-dire que le dialogue n'a pas existé donc moi je me donne une liberté qui est je refuse d'aller contre le réel tout ce que je sais ne exclut ce dialogue là il y a des petits moments très précis ce ne sont pas des SS ce sont des des allemandes c'est du personnel d'encadrement qui n'est pas forcément SS qui ont vraiment des moments des moments d'humanité mais de toute façon on sait aussi très bien et ça peut paraître fou mais qu'il n'y a pas d'incompatibilité à tuer des juifs toute la journée et à aimer profondément ses enfants c'est un problème presque insoluble et pourtant c'est vrai ça existe et donc il y a cette infirmière dont j'ai entendu parler de cette histoire il y a eu une épidémie de tiffus terrible en fin de 1944 début de 1945 à Caravrisbrooke et cette femme-là qui faisait partie du bloc médical qui empêchait les femmes de crier quand elles accouchaient imaginez mesdames l'idée c'est de ne pas déranger le médecin SS donc si vous criez vous dérangez donc il faut accoucher dans le silence même les bébés ne criaient pas quand même moi je trouve ça extraordinaire il y a quelque chose de la nature humaine qu'on dépasse et donc cette femme-là frappait les prisonnières pour qu'elles ne se grattent pas et leur liaient les mains parce que si elles se grattaient elles diffusaient la maladie et c'est une maladie extrêmement contagieuse qui a vraiment fait des ravages à Ravensbrück voilà cette femme-là aussi aussi avait cette cette violence parventée elle a sauvé plein de gens comme ça alors c'est pas un dialogue les gens ne se parlaient pas ils ne se parlaient pas du tout ils ne se parlaient pas chacun ça ah non c'est non non il y a un fossé il y a un abîme en fait la raison pour laquelle je vous posais la question c'est qu'en fait je faisais référence à un livre tout à l'heure vous m'avez vu fouiller dans mon téléphone je recherchais une référence c'est un livre de quelqu'un qui s'appelle Mika Elrin je ne me souviens plus du tout du titre du bouquin c'est paru chez Delachaud et Nesley où il parle du pacte dialogique qui s'est mis en place entre les nazis et les les gens qui étaient internés dans les camps et qui était un pacte silencieux d'une forme d'acceptation avec une parole dominante et une parole dominée il n'y a jamais de dialogue en fait ça n'est que de l'injonction et de la réponse aux ordres il n'y a pas de conversation ce qu'on appelle une conversation je n'ai jamais rien entendu ou vu qui aille dans ce sens ce dont il parle c'est d'un pacte une forme de pacte silencieux de pacte dialogique silencieux qui met chacun à sa place je réponds je vous propose de ne pas hésiter à poursuivre les conversations autour d'un verre et autour des livres à signer je vais malgré tout vous prendre trois minutes parce que parmi les gens qui sont là il y en a certains qui ne se satisferont pas d'avoir seulement les six ou sept livres proposés par les deux auteurs et qui en voudront donc je viens dire un mot sur trois autres qui sont vraiment en plein donc celui-ci ne prend pas beaucoup de temps à lire puisque c'est un album de photos fait par Patrick Imbert sur un projet qui est assez étonnant qui est en fait un projet sur la mise en photo du tourisme de la catastrophe et de la catastrophe causée par l'homme donc il y en a deux il y en a un sur Tchernobyl et un sur Auschwitz et il photographie donc en fait aujourd'hui aujourd'hui donc l'aspect mémorial l'aspect touristique autour de la mémoire et ça ça questionne d'une façon assez forte justement dans le devoir de mémoire qu'est-ce qu'il y a le moment où ça se marchandise et où ça devient effectivement des marchandes des baraques à frites qu'est-ce qu'on en pense qu'est-ce que ça nous fait et c'est bon des photos qui sont absolument magnifiques bien que ça soit Auschwitz en 2010 un autre qui questionne aussi donc le devoir de mémoire chez un tout petit éditeur qui s'appelle Dachau Abamafra Dachau Abamafra c'est un jeune français néagien en fait dont le prénom est Dachau et effectivement c'est assez du personnage enfin non mais il n'y a pas et on ne voit pas l'auteur c'est Nicolas Le Golvent vous êtes d'accord avec moi quand même c'est pas évident mais c'est trompeur parce qu'il y a des circonstances qui font que ce prénom et évidemment ce court livre va être pour lui la quête de qu'est-ce que ça veut dire de s'appeler Dachau et ça se conclut dans le mémorial en fait du camp Dachau donc près de Munich sur là aussi alors il y a une part par moments qui est dans la farce mais dans la farce évidemment assez tragique il y a une part aussi qui est très sérieuse sur justement qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire devoir de mémoire sur les lieux mêmes enfin etc et le dernier je mentionne très rapidement qui n'est pas du tout un livre dédié en fait à Justin Stor ça c'est peut-être pour les courageux mais c'est un livre absolument alors que les autres vous pouvez y aller tranquille non mais parce que c'est uniquement parce qu'il est plus gros c'est pour les affaires au final voilà il est un peu plus lourd mais c'est un des personnages clés de cette oeuvre de Paul Verhegan donc qui est un linguiste hollandais vivant aux Etats-Unis un des personnages clés est un ancien déporté enfin donc qui raconte dans une partie importante du roman qui raconte son passé de déporté parce que ça influence bien entendu son présence ça se passe dans les années 90 à Berlin avec des néo-nazis justement et les nazis appellent ce qu'on se repenche sur finalement c'est totalement virtuose et c'est toujours un peu difficile de parler de virtuosité mais enfin il y a moyen de faire de la littérature virtuose sur des sujets évidemment terribles c'en est un très très bon exemple extrêmement piégeux je rajouterai ça je préfère pas le dire que c'est un gros piège parce que c'est lui a d'avoir la surprise mais bon c'est oui il y a un gros piège dedans dans le genre il y a aussi le tunnel de William Goss oui je voulais être très très courageux celui-là donc voilà donc n'hésitez pas à prendre un verre et puis à continuer à discuter et donc à surtout profiter de la présence de Valentin Gobi et David Thomas pour faire dédicacer les livres c'est le moment que j'aime et merci aux libraires qui nous soutiennent tellement et sans qui on n'est pas grand chose moi je pense qu'il faut aussi les applaudir merci